Yo 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 yo, baka yalo kono yalo yo 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 ! Cette fois-ci, on se retrouve pour un nouveau top ! Le top 10 des meilleurs kage de Naruto Shippuden ! Une nouvelle fois, je vous rappelle que ce top est mon avis, il est subjectif, et que vous avez sûrement votre classement en tête, alors n'hésitez pas à le partager en commentaire ! Allez, sans plus attendre, le début du top 10 ! Et on va commencer par un ninja de la génération de la 4ème Grande Guerre Shinobi ! J'ai dénommé A, le 4ème Haikage ! C'est le grand frère de Killer Bee, le chef suprême de l'Alliance ! Grâce à son armure de foudre, il peut aller beaucoup plus vite ! Il utilise des techniques de catch, comme le lariat ! Le mec, c'est un vrai bourrin, il te défonce tout ce qui passe ! Il a fait une bonne prestation face à Madara, mais malheureusement, c'est tout de même Madara ! En 9ème position, c'est le 3ème Tsuchikage Onoki ! Oui, encore un ninja de la génération de la 4ème Grande Guerre Shinobi ! Mais lui, il a eu le temps de vivre aussi la 3ème Grande Guerre Shinobi ! C'est un ancien, et il a l'expérience en plus ! Et puis, Onoki, il a quelque chose de plus ! Lorsque Gaara lui a dit qu'il se laissait aller, il avait quelque chose à prouver à la nouvelle génération ! Onoki s'était retrouvé lui-même, il était en mode rédemption ! Il avait quelque chose à prouver, et c'est pour ça qu'il se relevait encore ! Il était plus déter que les autres face à Madara ! Le mec, il s'est pris un météore dans la tronche ! Mais il s'est quand même relevé ! Avec ses attaques Jinton, il peut désintégrer tout ce qu'il y a ! Et en plus, il travaille super bien en équipe ! Il allège le poids des autres, il peut rendre les choses plus lourdes, il peut voler ! Le mec est polyvalent, expérimenté, il est super fort ! Et là, pour la suite du classement, on a une ex-écho incroyable ! Les ninjas de la génération de la 3ème Grande Guerre Shinobi ! Le 2ème Tsuchikage Mu ! Le 2ème Mizukage Gengetsu Ozuki ! Et le 3ème Raikage A ! Alors pourquoi je les mets tous au même niveau ? Déjà, lors de leur apparition, on nous fait bien comprendre que c'est des ninjas de l'ancienne génération ! Faut respecter les anciens, ils sont super bons ! C'était des héros de leur époque ! Grâce à eux, chacun de leur village a pu instaurer une paix ! Une tension par rapport aux autres villages qui fait que les autres n'osent pas les attaquer ! Ils s'intimidaient les uns les autres et savaient que de l'autre côté, il y avait un mec du même niveau que lui ! Et c'est pour ça que je les mets tous ex-écho ! Gengetsu Ozuki et Mu, déjà, se sont entretués ! Donc là, il n'y a même pas de débat ! Ils sont à ex-écho ! Mais alors, pourquoi je mets le 3ème Raikage A au même niveau ? En fait, c'est kiff-kiff, tu vois ! Parce que tu mets le 3ème Raikage face à Mu ! Le 3ème Raikage est tellement rapide que Mu aura du mal à le désintégrer avec son Jinton ! Mais, vu qu'il a sa technique pour être invisible, il se peut qu'il arrive à surprendre le 3ème Raikage ! Donc, c'est kiff-kiff ! Le 3ème Raikage peut gagner, tout comme le 2ème Tsukishikage peut gagner ! Ensuite, pourquoi le 3ème Raikage est au même niveau que le 2ème Mizukage, Gengetsu Ozuki ? Ben là aussi, c'est compliqué, parce que le clone hakeu du Mizukage, je pense qu'il n'y a aucun problème pour le 3ème Raikage ! En plus, il est de type électrique ! Normalement, il devrait le battre assez facilement ! Mais, face à la palourde, ça peut s'avérer compliqué pour le 3ème Raikage ! Soit il est pris dans le Genjutsu, soit il arrive à s'en sortir du Genjutsu ! Et oui, c'est pas un Hinsuriki ! Il n'a pas un bijou pour pouvoir le sortir du Genjutsu ! Mais, comme il a cette armure électrique, Le 2ème Mizukage, de toute façon, aura beaucoup de mal à le blesser, voire il n'y arriverait pas ! Donc voilà, entre les deux, c'est quand même kiff-kiff ! Ça va sûrement se jouer sur l'endurance ! Et comme Naruto et Sasuke, à la fin, quand c'est un combat à endurance, ça finit souvent en ex-aequo ! Et alors, pourquoi je place ces 3 Ninjas de la génération de la 3ème Grande Guerre Shinobi au-dessus des Ninjas de la génération de la 4ème Grande Guerre Shinobi ? Il suffit de comparer les 2 Raikage ! Le 3ème Raikage, par rapport au 4ème Raikage, il peut concentrer son énergie en un point ! Il peut percer la défense adverse ! Ça veut dire que si le 3ème Raikage s'oppose au 4ème Raikage, le 3ème Raikage pourra percer la défense du 4ème ! Quant à Onoki face à Mu, Mu peut utiliser la fission et il peut carrément se rendre invisible ! Il est de type sensoriel et Onoki n'a aucun moyen de le détecter ! Après bien sûr, ce classement n'est pas une vérité absolue ! Parce qu'on sait que les nouvelles générations peuvent dépasser les anciennes grâce à leur détermination ! Et oui, dans Naruto, la puissance est synonyme de détermination ! Les plus puissants Ninjas sont les mecs les plus déters ! Et c'est pour ça qu'en 5ème position, on va retrouver un Ninja de Konoha ! Le 3ème Okage, Sarutobi ! Un des Okage qui a la volonté du feu ! Les mecs, leur village, c'est leur famille ! Il est prêt à sacrifier sa vie pour protéger le village ! Ils sont des terres de ouf ! Le mec, face à Orochimaru, face au 1er Okage et au 2ème Okage, il a réussi à battre Orochimaru ! C'est un truc de malade ! Bon, bien évidemment ! Ce n'était pas le vrai 1er Okage, ni le vrai 2ème Okage ! Orochimaru leur a retiré leur propre personnalité ! Si le 1er Okage et le 2ème Okage étaient aussi déter à tout détruire, ce serait totalement différent ! Déjà le 2ème Okage, tu lui retires son intelligence, ça devient compliqué pour lui ! Il utilise même plus sa vitesse, il n'utilise même plus ses téléportations ! Et le 1er Okage, il utilise même pas son mode ermite ! Il utilise même pas son dragon de bois, son golem de bois ! Ce ne sont pas les vrais 1er et 2ème Okage ! Mais il n'empêche que le 3ème Okage, c'est un mec déter ! Pendant de longues années, Konoha était en paix grâce à lui ! Il a su assurer la paix dans le village ! Il a géré le clan Uchiwa ! Les Uchiwa le respectaient ! Il y avait des mecs comme Itachi, Shisui ! Qui étaient à son service et qui le respectaient ! Même Danzo le respectait ! Non, le 3ème Okage, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement fort ! Il maîtrise quasiment tous les éléments de Jutsu ! Il maîtrise les sauts, il maîtrise plein de techniques ! C'est l'un des ninjas les plus polyvalents ! En 4ème position, le Nidaime Okage Tobirama ! Celui-là, si tu lui remets sa vraie personnalité, c'est un fou furieux ! Le mec, il est super déter ! Et en plus, il est super intelligent ! Le mec, quand il est revenu en Edo Tensei, il savait qu'il était l'immortel ! Il s'est servi de ça pour utiliser une autre technique qu'il avait déjà inventée dans le passé ! Mais waouh ! En plus, le mec, il est super rapide ! Il va aussi vite que Minato ! L'éclair jaune de Konoha ! C'est lui qui a à l'origine de nombreuses techniques comme l'Edo Tensei, comme le Kage Bunshin, comme la téléportation ! Et ça, ça veut dire que c'est certainement lui qui a inventé presque toutes les techniques ninja ! Non mais vous vous rendez compte ? C'est un véritable génie ! Le mec a carrément réussi à battre le frère de Madara ! Waouh ! Grâce à sa détermination ! Et comme je le disais, la détermination, c'est synonyme de puissance dans Naruto ! Et en troisième position, on a le quatrième Okage ! Le héros de la quatrième grande guerre, Minato ! Ouais, là, il n'y a plus que des ninjas de Konoha ! Ceux qui ont la détermination, la volonté du feu ! Et le quatrième Okage, c'est un malade ! Il est prêt à sacrifier son fils, à mettre Kyuubi dedans pour la survie du village ! Le village, c'est sa famille ! Il est prêt à tout pour protéger son village ! Et c'est ça qui fait sa puissance ! Déjà qu'il est ultra rapide et qu'il a mis fin carrément à la quatrième grande guerre ! Mais en plus, on a appris qu'il maîtrisait le mode ermite et qu'il avait Kyuubi en lui ! Et quand tu commences à maîtriser le pouvoir d'un bijou à 9 queues, c'est là que t'es considéré comme méga puissant ! Tu rentres dans le podium ! Et puis, c'est le créateur du Rasengan ! La technique emblématique ! En deuxième position, j'ai placé bien évidemment le premier Okage, Hashirama ! Là, on parle de quelqu'un qui a réussi à maîtriser tous les bijoux ! Minato, il avait réussi à maîtriser Kyuubi, le pouvoir d'un bijou à 9 queues ! Pour moi, le premier Okage, il a carrément le pouvoir de maîtriser tous les bijoux ! Donc, la puissance pour maîtriser Kyuubi ! Grâce à son mode ermite, il a carrément réussi à repousser Madara qui avait contrôlé Kyuubi en plus du Susanoo par-dessus ! Waouh ! Quelle puissance ! Et surtout, quelle détermination ! Malgré le coup de pression de Madara en continu, il est là à protéger son village et lui dit « Madara, je ne veux pas te tuer ! Moi, je veux protéger le village et tu en fais partie ! » Le mec avait un rêve, c'était apporter la paix sur le monde ! Et quand on se bat pour son rêve, c'est là qu'on voit la véritable détermination qui fait qu'ensuite, il y a la puissance qui suit ! Et bien évidemment, l'homme le plus déter dans Naruto, et bien c'est Naruto, premier du classement ! Depuis le début du manga, il le dit, son rêve c'est de devenir Okage ! Pendant tout le manga, il a fait des efforts incroyables pour devenir Okage ! Le mec s'est entraîné jour et nuit pour arriver à ce niveau ! Il est prêt à tout pour protéger Sasuke qui fait partie du village ! Ouais, parce que lui aussi, il considère le village comme sa famille ! Et d'ailleurs par la suite, il va un peu négliger Boruto parce qu'il veut protéger son village à tout prix ! C'est la volonté du feu ! C'est la volonté de la détermination ! Le mec est déter de ouf ! Et puis, il maîtrise Kyuubi, il maîtrise le Rasengan, il maîtrise ensuite la téléportation, le multi-clonage, le Rasengan, et en plus il arrive à y mettre du futon dedans ! Le mode ermite ! Mais waouh, Naruto, c'est le plus fort, c'est le plus déter ! Et c'est pour ça que je le mets en numéro 1 ! Voilà, j'espère que mon classement vous a plu ! En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire ! Evidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi ! Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous ! Sur ce, je vous dis à plus !